Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matière première et Bitcoin avec donc une attaque de la zone de support des 1.1270. Alors hier j'attirais votre attention sur le fait que ce support majeur ici et bien avait été défendu lors d'un premier rebond on avait marqué un rebond qui était resté purement technique et on se rapprochait ici de cette zone. Alors la zone a été durement attaquée certes il y a un rebond mais qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle le fait qui plus est que ce support soit attaqué de plus en plus fréquemment avec des points hauts entre les attaques qui sont de moins en moins haut montre qu'il y a fragilisation clairement de cette zone et qu'il pourrait bien y avoir une rupture qui pourrait s'opérer prochainement donc si tel était le cas et bien on serait dans une poursuite du mouvement baissier tel qu'il était avant de rentrer ici dans ce range moyen terme une rupture ici des 1.1270 ouvrirait de nouvelles perspectives baissières à la paire de devises euro-dollar et puis sur l'or on est toujours ici dans ce mouvement de neutralisation entre ici les 1302.70 dollars l'once et ici les 1315 dollars l'once donc des cours qui continuent à osciller ici à l'intérieur de ce range court terme consécutif ici à une phase de hausse et donc qui s'est stabilisé entre le retracement ici à 50% et le Fibonacci à 23,6% donc on est toujours ici dans cette bande donc ça reste neutre d'un point de vue court très court terme à prédominance plutôt haussière ici sur une optique un peu plus moyen terme puisque depuis ici cette phase de dynamique haussière et bien on n'a jamais attaqué d'une manière durable la zone ici de retracement à 50% des 1302.70 donc on a une petite préférence vers un retour ici vers la zone des 1324.50 dollars l'once et puis sur le WTI et bien nous avions là aussi une petite phase de hausse qui avait été attaquée là sur ce support alors le niveau a bien été réintégré on se porterait même sur une éventuelle attaque ici de la zone des 55 dollars le baril alors si cette zone était attaquée et cassée donc à la hausse on a ici la zone intermédiaire de ces points hauts à 55.65 dollars le baril qui pourrait effectivement nous donner une petite réaction mais on serait plutôt ici sur une phase de poursuite de la dynamique haussière telle qu'elle était ici et telle qu'elle évoluait au dessus de ce support oblique et puis enfin le bitcoin suite à cette impulsion ici haussière qui avait donné un signal de fin de dynamique baissière sur un horizon de temps un peu plus éloigné et bien nous avons ici des cours qui redescendent durablement alors on avait ici cette zone des 3585 dollars qui jouait comme zone de support cette zone a été cassée on a hésité autour d'elle pendant un certain temps avant de la retrouver ici comme comme résistance on a des contacts répétés ici avec les bandes de bollinger inférieures une moyenne mobile 20 exponentielle qui est devenu résistance donc on est plutôt ici sur une dynamique qui est en train de se préparer à poursuivre à la baisse donc si on n'a pas prochainement une réintégration des cours au delà des mille 3d pardon des 3585 dollars et bien on peut anticiper ici en cas de rupture des 3485 un retour possible ici sur cette zone des 3345 voire 3290 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passer une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com